Sartène, près de 2470 inscrits et une quadrangulaire. La liste du maire sortant, Paul Gilliguigne, en ballotage favorable au premier tour avec 45,5% et trois autres candidats qui ne sont pas parvenus à l'Union. Ce dimanche en tout cas, les électeurs se sont mobilisés, 74% à 18h contre 70 le 15 mars. Il est important d'accomplir son devoir citoyen, même si le score du maire est quand même très important au premier tour. Il faut quand même manifester soit un appui au maire, soit il y a un mécontentement. Un peu plus au sud, les 1446 inscrits de Figari se sont largement mobilisés, 92% soit 10 points de plus qu'au premier tour. Il y a trois mois, la liste de Jean-Josep était arrivée en tête avec 45,2% devant Hervé Patching et Joseph Simone qui pour ce second tour portaient une liste d'Union. L'issue d'une campagne difficile pour les candidats. Avec la crise du Covid qui s'est invité au milieu de la campagne, deuxième tour, trois mois après, ça a été très long. Nous sommes déclarés en janvier 2019, pas officiellement mais en tout cas la position a été arrêtée. Et puis nous avons connu l'épisode du Covid qui a considérablement allongé la campagne. Une participation en hausse dans ces deux communes, à qui profitera-t-elle ? Réponse dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada